Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir pour une deuxième rencontre dans le cadre du séminaire des échanges Hélène Bonneau qui est psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne et de l'association mondiale de psychanalyse et ce séminaire des échanges est conçu grâce à l'association de la cause freudienne en Aquitaine et à la librairie MOLA, nous remercions vivement la librairie MOLA avec laquelle nous pouvons donc proposer ce séminaire. Il s'agit de trois rencontres sur le thème « Désordre et mystère de l'inconscient, les réponses de la psychanalyse ». Hélène Bonneau est l'autrice de plusieurs ouvrages qui sont disponibles ici, chez la librairie MOLA, au fond de la salle. « L'inconscient de l'enfant, du symptôme au désir de savoir », « Le corps pris au mot, ce qu'il dit, ce qu'il veut » dont nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui. Il est traduit en espagnol et je ne sais pas si c'est déjà le cas où la traduction est parue en japonais ? Voilà, la traduction en japonais vient de paraître. Et « Le monologue de la tente », qui est un roman, qui est paru en 2019. La première intervention d'Hélène Bonneau s'est faite sous le titre de « L'enfant, son symptôme, sa famille » et aujourd'hui, le titre de notre conversation « Corps parlant et féminité ». Nous discuterons aussi cet après-midi avec Dominique Jamais, psychanalyste, membre de l'école de la Cosse Freudienne et de l'AMP, également déléguée régionale de l'ACF en Aquitaine. Alors, peut-être pour démarrer, Hélène Bonneau, nous pourrions souligner à la lecture de votre livre que lorsque vous parlez du corps, il y a cette idée que vous montrez à travers des cas cliniques que l'image du corps est omniprésente dans le monde contemporain. Le règne de l'image, de l'exposition des corps sur les réseaux sociaux, en atteste d'ailleurs par les posts ou autres stories sur Instagram, qui font voir, qui font monstration entre idéalisation et rebut. Alors, ce corps porté par bien des discours, ceux du bien-être, pour traiter aussi le stress, nouveau nom de l'angoisse, dites-vous, dans votre ouvrage. Ce discours du bien-être, pendant des discours portant, eux, sur un corps qui devrait être toujours performant. Que peut en dire alors la psychanalyse ? C'est la première question. Merci, Martine, pour cette introduction. C'est vrai que le corps est omniprésent dans notre monde et l'image est omniprésente aussi. Les deux sont noués par le fait qu'on passe son temps à se photographier, à se regarder, à s'envoyer des photos. C'est un phénomène relativement nouveau qui fait qu'en effet, l'image est de plus en plus importante. on vous l'apprend partout, même dans les universités, partout, on vous apprend qu'en effet, se présenter, ça passe d'abord par votre image, la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous vous exprimez aussi. Et puis, voilà, donc cette image, c'est vrai qu'elle donne surtout de l'être. Elle rassure, elle permet au sujet de se sentir exister. Ça, c'est un point important. Il y a un idéal de jeunesse, malgré tout. Vieillir n'est pas... La vieillesse n'est pas à la mode, elle n'a jamais été, elle ne le sera jamais. Encore que, il y a quand même quelques publicités qui indiquent peu à peu que le temps ne devient pas le pire ennemi des femmes. Assurant. Mais bon, ce sont juste des débuts, on va dire. C'est-à-dire, c'est des débuts. Et bon, le temps est quand même l'ennemi du sujet, en fait. Tous les êtres parlants que nous sommes, dans la mesure où, quel que soit notre âge, nous sommes quand même confrontés à l'idée que nous allons un jour mourir. Et finalement, la vie consiste essentiellement à lutter contre ça et à faire en sorte de rendre cette idée le moins possible présente. et nous y arrivons beaucoup. Enfin, je trouve que nous y arrivons pas si mal que ça. Je suis frappée par ça en tant qu'analyste. C'est-à-dire, on arrive quand même, les sujets arrivent quand même à se débrouiller pour rendre l'idée de leur mortalité le plus loin possible. Le deux. C'est pas simplement parce qu'ils n'y pensent pas. C'est qu'en fait, elle est tellement insupportable, c'est une idée souvent tellement insupportable, qu'en fait, on la nie. Et c'est un mécanisme fréquent de penser que la mort n'existe pas pour pouvoir justement se lever le matin et s'occuper de ses affaires et prendre soin de ses proches, etc. C'est plutôt quand la maladie ou une personne qui vous est proche est atteinte d'une maladie qu'on se rend compte à ce moment-là que soi-même aussi, on est mortel. Et c'est souvent des moments que traverse plus ou moins chacun d'entre nous qui nous renvoient à ce moment-là à l'idée que notre corps peut nous faire défaut et peut nous abandonner ou nous laisser tomber. Ça peut conduire à aller voir un analyste justement pour ça, dans la rencontre avec une maladie annoncée à un moment donné et qu'on se rend compte que là, le corps pourrait faire défaut. Absolument. On rencontre ça. Tout à fait. C'est vrai que la maladie est une des entrées possibles à des demandes d'analyse urgentes, marquées par l'urgence. L'urgence non pas d'attendre que la maladie se guérisse, mais l'urgence à dire ce qu'elle nous fait intérieurement, ce qu'elle peut provoquer en nous de difficiles et de douloureux et de remise en question. Et parfois, de choses absolument insensées et inouïes qui peuvent nous traverser quand on est justement dans un moment où la mort vient toucher la vie, vient lui faire signe. et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut tout à fait se découvrir à la fois des forces nouvelles et des choses incroyables dont on n'imaginait pas être capable. Et c'est des expériences qui ne sont pas que négatives, en fait. C'est souvent ce qu'on découvre dans l'analyse. On est capable de beaucoup plus qu'on imagine. Alors, ça peut être la maladie, ça peut être aussi d'autres événements de notre vie. Dans mon livre, je parle beaucoup de la question, enfin, je parle beaucoup, j'ai beaucoup de cas, évidemment, qui parlent de la maternité, mais aussi les problèmes particuliers que se posent les jeunes femmes autour de leur image de corps avec des symptômes comme l'anorexie et la boulimie avec lesquels nous sommes souvent confrontés et où ce n'est pas si simple que ça d'agir, en tous les cas, au début. L'image serait... Alors, il y aurait cette image qui serait finalement un voile sur ce réel inéluctable, finalement, la finitude de la vie. Il y aurait cette image-là, mais elle n'est pas sans l'importance aussi du regard de l'autre. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette image-là et ce qui est vu, qui est une modalité d'échange qui passe par le regard ? Oui, le regard est aussi très important par rapport à l'image, l'image du corps, la façon dont... C'est pour ça que c'est si important qu'un enfant soit regardé par ses parents. Vous parlez aussi du stade du miroir. Je parle du stade du miroir, mais oui, bien sûr, le stade du miroir est une théorie, une théorie, enfin, quelque chose que Lacan a repéré comme étant essentiel dans le développement de l'enfant, finalement, puisque, en effet, on n'a pas de corps. Un enfant n'a pas de corps. Il ne faut pas se représenter qu'un enfant ressent son corps comme... Enfin, il le ressent, justement. Il ne ressent que le côté pulsionnel de son corps. Il ne ressent pas son image. Il n'a pas d'image de lui-même. Et c'est le moment du stade du miroir, c'est justement le moment où il va réaliser qu'il a une image. Et ça peut se faire que si, en effet, ça passe par le regard de la mère. C'est des moments très, très beaux parce que, justement, Lacan le montre avec un miroir, etc. Il faut que l'enfant, à la fois, se voit dans le miroir et croise le regard de sa mère et se tourne vers elle pour appréhender, d'un seul coup, il pense qu'il appréhende son corps tout entier. Il y a une anticipation à ce moment-là, pour le tout petit, il a entre 10 mois et 18 mois, de ce qui va être de son érection de vivant, dit Lacan. Et donc, ce moment est un moment extrêmement fort et crucial. pour la construction de son corps et de son image. Alors, évidemment, quand ça n'a pas bien été... Enfin, quand ça ne s'est pas bien noué, la relation entre le regard de la mère et la façon dont l'enfant se voit, peut commencer à se voir, ça donne des désordres de l'image du corps et du sentiment de vivre son corps et d'habiter son corps qui peuvent être extrêmement perturbés. Il y a plusieurs cas comme ça dans mon livre qui évoquent cette idée d'un sujet, par exemple, qui n'a pas les limites, qui ne ressent pas les limites de son corps. Et donc, il gonfle, il dégonfle, il se voit gros. Son père lui disait d'ailleurs qu'il était trop gros, etc. Il lui faisait des remarques très humiliantes. et c'est quelque chose qui a tellement marqué cet enfant qu'évidemment, son image du corps est déformée, si je puis dire, par les paroles de son père à son endroit. Et effectivement, on le sait, c'est un peu psychologisant de dire ça, mais en même temps, c'est tellement juste que la façon dont on parle du corps de son enfant, qu'il soit petit ou grand ou adolescent, laisse des marques souvent catastrophiques et difficiles à vivre. Oui, il n'y a pas d'image toute faite du corps. C'est ce que vous faites valoir aussi dans le travail avec les patients que vous rencontrez. On voit combien l'image, si elle n'est pas là, il peut y avoir finalement des contours flous et intrusifs aussi de l'autre plus marqués que lorsqu'une image peut se constituer et qui crée un rapport à l'autre plus pacifié. C'est ça. Lacan dit quelque part que finalement on pense avec son corps. c'est une façon de nous dire que finalement on croit que la pensée et le corps sont disjoints, qu'ils fonctionnent séparément et en réalité il nous fait bien comprendre qu'on ne peut pas les dissocier et qu'on pense aussi avec son corps sans le savoir. On n'en a pas conscience mais en effet c'est assez c'est étonnant mais oui mais voilà on pense avec son corps on pense aussi avec son âge j'ai envie de dire ça aussi ça 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 impacte notre façon d'être et notre façon de penser. On ne pense pas la même chose de la vieillesse quand on est jeune et quand on est vieux par exemple. ça change les choses c'est-à-dire que l'impact du temps a aussi parce qu'il joue sur l'image si on ne vieillissait pas imaginez qu'on ne vieillisse pas mais que seulement le temps soit marqué par l'horloge mais sans marque sur le corps ce serait intéressant mais on n'aurait aucun moyen de se repérer par rapport au temps qui passe ce serait très angoissant qu'on dit d'ailleurs que la vie serait insupportable s'il n'y avait pas la mort donc on a à la fois l'angoisse de la mort et en même temps on a quand même elle nous sert elle nous sert aussi pour avancer dans notre vie oui c'est ça le paradoxe au fond c'est qu'on essaie d'éloigner l'idée de la mort tout en ayant besoin de ce réel de la mort pour pouvoir être dans la vie c'est quelque chose on voit dans la mélancolie quelquefois des personnes qui vont vous dire puisque je vais mourir à quoi bon vivre comme si la vie avant la mort n'avait aucun intérêt et qu'il fallait donc aller tout de suite à la phase finale mais ça c'est quand même tout à fait perturbant effectivement d'être aux prises avec cette notion là oui la mélancolie c'est comme un appel justement à mourir mais c'est pas tellement mourir que ne pas vivre c'est ça c'est la vie qui est insupportable et la mort du coup est quelque chose qui vient soulager le sujet c'est pour ça qu'il parle beaucoup enfin qu'il pense lui-même beaucoup à se suicider ou à mourir parce que la vie est profondément insupportable et c'est vrai qu'elle peut prendre des formes tellement difficiles que le simple fait d'avoir à soutenir un acte à s'obliger à se lever le matin et même si on ne va pas travailler bien sûr mais ne serait-ce que se réveiller le matin et penser à se lever à devoir s'occuper un minimum de soi devient très vite insupportable donc oui c'est vrai c'est là c'est c'est l'extrême c'est l'extrême oui c'est quand la mort devient le désirable la seule solution en tous les cas que ça cesse voilà que ça cesse alors dans votre ouvrage vous abordez également ce qui intéresse le psychanalyste c'est le corps dans sa dimension symptomatique est-ce que vous pourriez dire un petit peu plus avant ce que c'est que le corps on a vu l'image du corps l'image idéalisée mais le corps dans sa dimension de symptômes oui bien sûr la psychanalyse essentiellement s'intéresse aux symptômes de ces patients des patients et souvent on a on a reproché à la psychanalyse justement qu'elle ne s'intéressait pas au corps qu'elle ne s'intéressait qu'à ce qui se passe dans la tête c'est vrai que la consigne de Freud de dire tout ce qui vous passe par la tête va dans ce sens là mais ça ne veut pas dire que la psychanalyse ne s'intéresse pas au corps elle a choisi comme mode comme modalité de d'entrer dans la vie d'un sujet la parole parce que finalement c'est par la parole que Freud a découvert à quel point le fait de parler avait des effets positifs thérapeutiques sur le sujet c'est même sa patiente à Nao qui a inventé la talking cure donc la parole finalement dans la psychanalyse elle a été inventée enfin elle a été inventée elle a été un moyen de saisir le rapport justement qu'il y a entre le fait de parler et le fait de souffrir d'un certain nombre de symptômes et malgré tout à l'époque de Freud les hystériques souffraient de douleurs dont la médecine n'arrivait pas à à comprendre par quel mécanisme il fonctionnait avec ses douleurs c'était un mystère total et Freud finalement a découvert que les symptômes corporels de ses patients des hystériques qui pouvaient aller très loin dans les manifestations corporelles je ne sais plus paralysie cécité cécité trouble de la marche ça pouvait atteindre absolument toutes les parties du corps et les parties qui mettent le corps en fonction qui le font marcher qui le font fonctionner et bien c'est quand même incroyable qu'il se soit rendu compte qu'à parler et à essayer d'explorer finalement la cause de ces de ces symptômes il tombe sur un certain nombre de mécanismes dont il a énormément parlé pour expliquer finalement ces maladies c'était quand même une époque absolument formidable aujourd'hui c'est plus compliqué parce que d'abord tout le monde parle on est comme on l'a dit tout à l'heure dans une culture de la parole mais de la parole j'allais dire en tant que je parle pour moi-même en fait je m'adresse à l'autre mais je parle essentiellement pour occuper une place pour cette expression ça fait du bien de parler oui c'est pas parler à qui à ce moment là ça fait du bien de parler mais non ça fait pas tant de bien que ça pas toujours pas toujours parce que on parle mais à qui toute la question est là à qui on s'adresse quand on quand on parle alors bon vous allez me dire en tant qu'analyste évidemment je prétends qu'on parle vraiment qu'on analyse mais je le pense vraiment alors qu'est-ce que ça veut dire parler en analyse est-ce qu'on pourrait en faire sentir la particularité ou la et bien justement on parle autrement oui on parle on parle de soi bien sûr mais on parle d'une telle façon que le le soi dont on parle est différent du fait qu'on s'adresse à l'analyste c'est-à-dire c'est un lieu finalement c'est un lieu clos l'analyse on a une sorte d'autisme d'autisme de la parole dans le sens où on on s'adresse à l'analyste tout en sachant que lui-même ne va pas ne va pas forcément nous répondre donc à la fois il est présence présence du corps justement il peut parler oui sa parole est quand même incluse dans le processus et en même temps on peut on se sent entendu je ne dis pas écouter ce n'est pas pareil on sait qu'on est entendu on le sait parce qu'on en fait l'expérience bien sûr c'est en ça que l'expérience de la parole dans l'analyse diffère de tout ce qui est communication ou relations amicales ou conjugales enfin voilà dans l'analyse ce dont il s'agit ce n'est pas de comprendre forcément tout ce qu'on dit à l'analyste on ne demande pas une compréhension intégrale de ce qu'on dit mais on sait qu'on est entendu et ça c'est très particulier en fait comme expérience il y a aussi ce que vous décrivez à un moment donné c'est qu'il y a aussi cette expérience par exemple quand quelqu'un est allongé dans la cure le rapport avec le corps est plus le même à ce moment là puisque finalement il est privé du regard sur l'analyste l'analyste ne le regarde pas non plus le corps mis allongé à une autre manière de se sentir pour le sujet et la parole prend une autre place à ce moment là c'est ça la parole prend une autre place une autre dimension c'est vrai que ce dispositif permet aussi de ne pas être sous le regard de l'autre ça me paraît très très important et de ce fait finalement c'est plus facile par exemple de parler des hontes qu'on peut ressentir ou des pulsions ou de nos pulsions mauvaises ou de un certain nombre de je ne sais pas je prends n'importe laquelle de la jalousie ou du sentiment d'être d'être un moins que rien tout ça peut venir beaucoup plus on peut le dire sur le divan on pourrait beaucoup plus difficilement le dire sur assis face à face parce qu'on est pris par le regard la position allongée libère quand même du carcan du surmoi qui impose un certain un certain mode de communication de dire façon de dire oui et par conséquent je trouve que ce qui est tout à fait intéressant dans les cas que vous montrez alors qu'il y a des pathologies il y a des troubles du corps pour autant sans les sous-estimer des pathologies précises le corps dans le champ de la psychanalyse n'est pas le corps de l'organisme c'est pas celui-ci qui est au premier chef évidemment on peut s'alarmer si quelqu'un ne prend pas soin de lui au point de se mettre en danger ou si il y a quelque chose de cet ordre là mais le corps dans la psychanalyse ce n'est pas le corps ce n'est pas l'organisme Freud dit c'est le corps pulsionnel Lacan parle de jouissance donc quel est ce corps semble-t-il nous avons plusieurs corps pour la psychanalyse nous avons plusieurs corps si je peux le dire ainsi rapidement bon alors c'est vrai que l'organisme ça existe il ne faut pas l'oublier mais pour la psychanalyse le corps est essentiellement un corps impacté par la parole oui c'est ce que c'est finalement le fil que Lacan a tiré jusqu'à la fin et qu'il a mis vraiment dont il a tiré quand même des une théorie enfin la théorie la théorie lacanienne passe par différents moments de son enseignement je ne vais pas les retracer bien sûr mais disons que le dernier enseignement est justement marqué par le fait qu'il a voulu bien qu'il ne l'ait pas annulé il a voulu remplacer le concept d'inconscient par celui de par l'être à écrire en un seul mot ou corps parlant il emploie les deux formules et pourquoi est-ce que il est passé de pourquoi est-ce que finalement il est passé de l'inconscient au corps parlant et vous l'entendez c'est que dans inconscient il y a le mot conscience l'inconscient c'est quand on n'a plus conscience et donc mais malgré tout c'est c'est un c'est un c'est un duo c'est inconscient donc conscience on perd conscience alors que bon pour Lacan l'inconscient ça n'est pas ça du tout ça n'est pas perdre conscience ça n'est pas penser le 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 psychisme ou la psyché comme quelque chose qui qui est qui serait l'inverse de la conscience il l'a déjà dit d'emblée pour lui l'inconscient est structuré comme un langage déjà avec cette formulation du début de son enseignement on a quand même la prise tout de suite du langage qui n'est plus du tout comment se représenter souvent l'inconscient comme une espèce de fausse où vous avez de souvenirs ou de différentes choses qui vous sont arrivées de trauma etc non il nous dit l'inconscient c'est ça parle c'est essentiellement comme ça que ça s'attrape en tous les cas on ne sait pas trop ce que c'est finalement mais on sait que ça passe par la parole et par la façon dont on on parle de soi pour ça que c'est si important de parler de soi à un analyste parce que sinon on n'en a pas l'idée et il y a des choses qui sont évidemment marquantes c'est que c'est que le corps justement quand il dit corps parlant ça veut dire qu'il y a un corps marqué par la parole je ne peux pas le dire affecté par les mots les mots qu'il a entendus peut-être parfois dès avant sa naissance il faut se laisser quand même conduire par par ses associations et par la façon dont on cherche à attraper finalement le sens de sa vie ou le sens de son fonctionnement etc et ça n'est qu'une fois qu'on a vraiment exploré et fait plusieurs tours autour des mêmes signifiants des mêmes répétitions et des choses sur lesquelles on bute dans sa vie et qui se répètent qu'on arrive à apercevoir qu'en fait il s'agit souvent d'un mode de jouir comme nous disons c'est-à-dire d'un fonctionnement qui nous implique dans notre dans notre jouissance dans notre jouissance vitale ou dans notre jouissance de mort aussi d'ailleurs et qui nous conduit à réitérer dit Lacan à réitérer une certaine modalité de jouissance et ça c'est très compliqué effectivement à expliquer en quelques mots cela dit le titre de votre livre en discutant et en préparant cette conversation vous nous avez confié que ce n'était pas le premier titre que vous aviez choisi vous aviez l'idée que cet ouvrage devait je reprends je reprends votre mot c'est qu'en est-il décor dans les analyses que je dirige alors le corps pris au mot on entend bien le corps qui est pris dans la parole dans l'autre à partir de l'autre et puis autre chose c'est cette autre chose dont le terme le corps parlant semble venir souligner finalement qu'on a un rapport pas simplement à l'autre mais que cet autre peut être le corps lui-même ce qui est plus complexe à saisir sauf à lire votre ouvrage et sentir ne serait-ce que par l'expérience que vous relatez qui est celle de votre propre cure ce que là peut signifier et vous employez cette phrase que ça résonne dans le corps le signifiant résonne et je trouve ça essentiel parce que raisonner au-delà de l'équivoque de la raison et du raison avec un accent aigu il y a quelque chose qui fait entendre finalement ce dont nous parlions précédemment l'impact donc est-ce que vous pourriez revenir sur ce à la fois ce qui a auguré de votre projet d'écriture rendre compte de ce qui se passe dans une analyse et en même temps de ce trajet que vous faites valoir de finalement la question qui est que le trajet va de l'autre de la parole à l'autre du corps je sais que c'est pas une question facile mais non en même temps c'est la question qui m'a qui m'a menée à à à écrire ce livre c'était en effet c'était à la fin de à la fin de mon mandat d'analyste d'AE de l'école et on travaille en tant qu'AE pendant un certain temps trois ans à l'époque j'étais tellement partie dans mon dans mes dans mon travail j'étais tellement passionnée même par mon travail d'AE qu'un jour je sais pas très bien un jour je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il en est de 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 tes analysants est-ce que le qu'est-ce comment tu pourrais travailler la question pour tes analysants par rapport à cette question du corps parce que c'est quand même ça qui m'intéressait c'est la question du corps et très rapidement je me revois encore prendre une feuille blanche et écrire très rapidement les thèmes qui vont faire les têtes de chapitres du livre il s'est construit très très vite bon après il a fallu le bien entendu l'écrire ça prend du temps mais et je n'ai pas trouvé de titre je ne m'intéressais pas du tout au titre à ce moment là j'étais prise dans l'écriture le titre m'est venu à la fin c'est pareil j'ai pris une feuille blanche j'ai écrit plusieurs titres et puis c'est celui-là qui est qui évidemment tombait d'emblée enfin avait une puissance que je moi-même j'en ai été surprise le corps pré-homo il s'imposait ça s'imposait voilà c'était ça et ce qu'il dit ce qu'il veut c'était ça aussi parce que voilà le corps il dit il parle comme l'a dit Lacan ça parle mais il veut il veut oui et dans le c'est dans le il veut qu'on ressent le symptôme c'est-à-dire la pulsion ce que Freud et Lacan ont appelé la jouissance la pulsion c'est-à-dire ce qui vous pousse par exemple ce qui vous pousse à boire oui dans les addictions par exemple dans l'addiction à l'alcool ce qui vous pousse à regarder parce que ça c'est très actuel beaucoup de gens en parlent enfin s'en sentent atteints des films porno des vidéos porno etc chez les hommes il y a quand même beaucoup ça la pulsions scopique le scrolling sur TikTok où pendant des heures on fait défiler sans cesse des images des images des images c'est un peu tout savoir absolument il y a toute une série de nouveaux symptômes liés en effet aux réseaux sociaux et à l'impact qu'ils ont surtout mais pas seulement chez les jeunes chez tout un chacun et voilà et le corps voilà dans les troubles alimentaires comme on dit aujourd'hui nous on appelle ça plutôt la boulimie ou l'anorexie etc là aussi on sent bien la pulsion qui vous oblige à avaler des quantités quand on est boulimique au point qu'on croit qu'on va éclater ou crever parce que c'est quand même aussi la pulsion orale quand même aussi un côté du côté de l'anorexie évidemment c'est la privation qui est du côté d'une soustraction jusqu'à obtenir d'avoir un corps un corps qui n'a plus de chair en fait qui n'a plus qui n'a plus qu'un os et de l'autre côté voilà la boulimie qui est son envers mais qui en même temps les deux sont aussi prises dans la pulsion de mort l'une que l'autre je dirais même si l'anorexie paraît plus proche en se mettant vraiment en danger quand elle va jusqu'à maigrir à un point où on croirait qu'elle qu'elle voilà qu'elle ne pourra pas s'en sortir sans être traité en hôpital bon la pulsion de mort est tout le temps là en fait dans chaque pulsion oui la pulsion est tout le temps là toute la question c'est de savoir comment on s'en débrouillait d'ailleurs effectivement ça sera pour plus tard mais il y avait une question qui me vous écoutant quelque chose que vous dites aussi dans le livre et que je trouve est très important à l'heure actuelle c'est justement que l'on se range du côté masculin ou féminin il y a une affaire de corps là aussi pour le moment on a parlé du corps comment il se construit chez l'enfant ensuite on a parlé de ce qu'il peut y avoir du côté du fait de vieillir du fait de mourir les pulsions qui sont difficiles qui ne sont pas contrôlables etc mais au fond est-ce que c'est pareil d'être un homme ou d'être une femme et qu'est-ce que la psychanalyse qui est dans un thème qui actuellement a quand même une actualité assez forte qu'est-ce que la psychanalyse peut en dire qui nous éclairerait là-dessus sur le corps au masculin au féminin c'est un fait que nous venons au monde sexué ou garçon ou fille et même si aujourd'hui les théories du genre veulent amoindrir cette idée de l'importance de la nomination ou de la différence des sexes pour le dire simplement il n'en reste pas moins que naître garçon ou naître fille a des incidences sur l'évolution de l'enfant même quand on sait le sexe de l'enfant qu'on va avoir il me semble que au moment de la naissance il y a bien évidemment la plupart du temps vérification que c'était bien un garçon et c'était bien une fille mais qu'il n'en reste pas moins qu'inconsciemment pour la mère essentiellement mais pour le père aussi il y a une perte qui s'inscrit d'emblée la perte de l'enfant comme comme objet sexué qu'on n'a pas c'est à dire que vous avez une fille même si vous saviez qu'elle serait fille c'est à la naissance qu'il y a un deuil à faire d'une garçon qu'elle n'est pas que vous ne pouvez pas faire pendant la grossesse c'est impossible donc il y a un phénomène inconscient qui se passe à l'insu parce que bien évidemment quand un enfant arrive qu'il soit garçon ou fille il est accueilli à notre époque justement garçon et fille s'équivalent on n'a pas une préférence on n'a plus le mythe du sexe fort du garçon comme étant le meilleur le meilleur choix pour une famille n'est plus vrai il y a d'autres motifs qui sont invoqués qui sont plus singuliers ça peut être par exemple le fait qu'une fille va avoir plus de difficultés notamment avec la résurgence des questions sur le patriarcat j'entendais je peux entendre ça avoir une fille c'est peut-être moins facile ça va l'introduire dans la vie différemment que d'être un garçon est-ce qu'il ne vaudrait pas quand même encore être un garçon on peut encore entendre ce genre de propos oui on peut trouver des rationalisations au fait qu'il vaut mieux être un garçon qu'une fille dans notre société mais je trouve que c'est de plus en plus effacé dans le discours il y a maintenant une espèce d'équivalence entre la satisfaction d'avoir un garçon ou la satisfaction d'avoir une fille la différence s'estompe et tant mieux de même la différence d'éducation s'estompe maintenant je vois autour de moi des jeunes femmes et des jeunes couples qui ne comprennent pas que leur petite fille préfère jouer à la dînette alors qu'elle pourrait tout à fait investir d'autres choix la mère elle-même n'étant pas celle qui fait à manger par exemple et qu'est-ce qui fait que leur fille préfère jouer à la dînette alors que c'est plutôt papa qui cuisine et maman qui va travailler donc il y a des formes des formes d'identification aux parents qui là pour le coup montrent à quel point finalement on ne s'identifie pas à sa mère parce qu'on est une fille et on ne s'identifie pas à son père parce qu'on est un garçon que tout ça est beaucoup plus compliqué dans le fond et beaucoup plus intéressant parce que ça prend des circuits justement qui sont inédits pour chacun et qui sont la singularité de chacun mais ça se rejoue à l'adolescence finalement comment être une fille comment être un garçon avec toutes les mouvances et les exigences qu'il peut y avoir là on sent qu'il y a quelque chose qui a une acuité plus délicate que dans la petite enfance tout à fait c'est à dire qu'à l'adolescence aujourd'hui c'est compliqué parce que l'image enfin pour le coup l'image de l'hétérosexualité je dirais n'a plus le même le même appui n'est plus une référence n'implique plus une nécessité comme choix au contraire on est à une époque où les choix sont multiples si je puis dire et cette diversité peut être à la fois des moyens pour les adolescents de remettre en question les normes et tout ce qui s'en suit la révolte classique finalement contre contre la contre la normalité contre les parents etc et en même temps parfois cette ouverture à tout prix enfin cette ouverture c'est pas à tout prix cette ouverture fait que ça peut être difficile de savoir qui on est comment on va se situer comme corps sexué justement à l'adolescence comment on va faire si on est une fille et qu'on a plutôt justement qu'on aurait préféré être un garçon ou inversement quand on est un garçon et quand on pense qu'on aurait préféré être une fille alors c'est toute la difficulté aujourd'hui avec la question des transgenres qui a beaucoup été mise en avant par plusieurs films plusieurs livres et prise de position sur la transidentité les transgenres etc moi je sais pas je pense que on peut difficilement savoir très précisément de quoi ça parle sans sans avoir au moins été essayer d'en parler d'une façon non médicale parce que justement ça touche à l'identité de corps mais il me semble justement qu'il y a quelque chose de tout à fait précieux et important dans ce que Lacan a pu amener sur ce thème là et il y a déjà vraiment longtemps puisqu'au fond quand il a fait son séminaire où il parle de la sexuation et qu'il distingue finalement le mode de jouir masculin féminin qui ne les superpose pas à l'anatomie d'être un homme ou d'être une femme il amenait déjà quelque chose qui va à l'encontre de l'idée que la psychanalyse serait normative et serait enfin normative dans le sens d'imposer une adéquation entre l'identité et le corps que l'on a il me semble qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire si on peut dire extraordinaire parce que pas du tout de son époque et qui est vraiment encore tout à fait précieux pour nous repérer maintenant oui tout à fait quand Lacan parle quand il dit que finalement on peut être un homme couleur de femme ou une femme couleur d'homme je trouve d'abord la formule extrêmement belle et surtout extrêmement juste pour notre époque maintenant on peut être un homme couleur de femme ou une femme couleur d'homme ça ne veut pas dire qu'on a fait un choix radical qui obligerait à passer par la chirurgie par exemple on peut tout à fait se sentir femme et rester dans son corps d'homme et puis les choses peuvent évoluer selon les moments de sa vie on ne peut pas la question c'est surtout quand ça touche aux enfants et aux adolescents que je parle parce que bon après quand on est adulte les choix se font d'une façon en général plus moins imaginaire oui voilà tandis que là à notre époque en plus avec les réseaux sociaux et l'impact que ça prend dans la vie des enfants la singularité le désir de se singulariser le désir de ne pas être comme tout le monde propre à l'adolescence fait qu'en effet pour certains ados le fait de sortir du lot de choquer ses parents ou son entourage par des conduites voilà des paroles plutôt des expressions d'un refus de son corps de son corps sexué peut prendre peut prendre des peut prendre enfin peut prendre la place finalement et il est quand même regrettable que certains un certain discours force à décider force la décision je pense qu'il faut être plus accompagnant plutôt que décider de ce qu'on va de ce qu'il faut faire pour répondre à la demande de l'enfant enfin de l'adolescent oui et puis ça indique au fond qu'il y a un désaccord foncier entre le genre qu'on voudrait ou sur lequel on voudrait être reconnu et puis l'énigme l'énigme du corps vivant enfin il y a aussi ça enfin les questions aujourd'hui sur la question du genre qui a substitué le genre le terme a été substitué celui de sexe c'est vrai que les jeunes gens et les jeunes femmes d'aujourd'hui ne parlent pas sexe masculin ou sexe féminin c'est le genre qui a pris le pas sur ce terme là mais ils disent fort bien que ça ne résout pas pour autant la question de leur position quant à l'autre sexe ou quand est-ce que serait pour eux vous en parlez également dans votre ouvrage de la jouissance sexuelle c'est aussi voilà ça peut donner aussi des ça peut être la marque d'un embarras avec l'anatomie dont on a été doté par exemple oui c'est vrai que l'anatomie ne dit pas quel sera mon mode la façon dont ma jouissance sera orientée l'anatomie c'est une marque sur le corps quand même c'est d'ailleurs là-dessus que Freud s'est appuyé pour parler de la différence des sexes on l'a ou on l'a pas et ça a un certain nombre de conséquences côté garçon comme côté fille bon aujourd'hui évidemment ça n'est plus tellement marqué cette différence et en même temps je suis désolée mais les petites filles veulent toujours avoir un pénis puisqu'elles se dessinent avec donc c'est c'est pas si simple qu'on voudrait que ce soit mais bon ce qui est important et on le voit toujours dans les choix des enfants cette nécessité justement de séparer les deux sexes c'est-à-dire que chez les enfants dans les cours de récréation partout vous voyez quand même qu'être une fille et être un garçon pour eux c'est très différent et ils ont besoin de s'appuyer là-dessus pour se construire un corps et se construire une identité de genre comme on le dirait donc ce soit sexe ou genre ça ne change rien la question c'est que à la limite nous dans ces discussions sur le genre même si on veut faire apparaître le genre neutre comme étant un nouveau choix possible on ne l'a jamais nié on bute sur le fait qu'en effet la jouissance d'être garçon ou fille appartient à chacun et chacun doit inventer sa propre façon d'être et de jouir d'être un garçon ou d'une fille et pour certains en effet c'est impossible donc ils considèrent que pour eux la satisfaction ou la jouissance de son sexe ne l'intéresse pas dans certains cas dans certains cas pathologiques quand même chez les garçons la haine ou l'horreur de son propre sexe peut venir jusqu'à vouloir supprimer cet organe tellement il devient un objet insupportable de l'avoir donc là on voit bien dans les cas extrêmes à quel point finalement dans ce cas là par exemple il ne s'agit pas de choisir d'être une fille il s'agit de ne pas supporter d'être pourvu d'un organe qui 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 nous oblige qui a sa propre vie et qui qui incarne une certaine forme de vivant et qui voilà qui qui est insupportable insupportable donc il s'agit de s'en débarrasser plutôt que de choisir autre chose c'est pas pareil oui c'est des formes bon un peu difficiles mais ça existe oui ça existe il n'y a pas de modèle il n'y a pas de modèle c'est un peu c'est à dire que ce qu'on voit à l'adolescence c'est que finalement l'arrivée des caractères sexuels secondaires comme on disait c'est à dire le changement du corps ça peut déranger souvent ça dérange d'ailleurs et ça peut aller jusque là c'est à dire finalement considérer qu'une partie de son corps qui est là maintenant effectif avec son éventuellement son activité propre dérange tout l'équilibre que le sujet avait réussi à établir jusque là et ça c'est vraiment très préoccupant mais ça a des solutions qui sont diverses et qui sont pas le problème c'est de vouloir penser qu'il y aurait une solution qui serait la chirurgie ça peut l'être mais c'est pas la seule il y a peut-être d'autres solutions à trouver pour un sujet voilà c'est à dire qu'aujourd'hui effectivement la chirurgie est entrée dans le corps sexué oui elle elle propose des solutions aux enfants enfin aux adolescents aux jeunes adultes et même à tout le monde de façon générale finalement on peut aussi considérer par exemple la chirurgie esthétique comme une très bonne chose parce que en effet elle permet pour certains d'améliorer son image ou d'améliorer pacifier quelque chose aussi quand on touche au sexe c'est déjà plus compliqué parce que c'est irréversible ça a un côté irréversible qui fait que bon le bistouri ça parle pas en effet c'est vrai le tir ainsi c'est convaincant ça parle pas donc avant de s'en servir il vaut mieux parler beaucoup enfin aller s'expliquer un peu autour de ça à quelqu'un qui n'est pas proche de vous alors peut-être reprenons ce terme que vous avez choisi pour le titre de cet échange cet après-midi puisqu'il s'agit du féminin et du corps parlant donc le féminin c'est vrai que peut-on dire que le féminin c'est cette part particulière au regard de la conversation que nous avons jusqu'ici cette part particulière de tout un chacun est-ce qu'il y a chez chacun de nous une part particulière qu'on pourrait nommer féminin et qui toujours surprend les corps parlants que nous sommes que pourriez-vous dire à ce propos si je le dis ainsi chacun a son rapport particulier à la féminité c'est plutôt comme ça que je le dirais parce que pour certains sujets elle est totalement évité qu'on soit homme ou femme d'ailleurs ça n'est pas enfin évidemment ça paraît un peu difficile de dire quand on est une femme qu'on ne s'intéresse pas à sa féminité mais ça existe aussi la part féminine d'une femme n'est pas forcément celle qu'une femme peut vouloir être Lacan disait d'ailleurs il a dit beaucoup de choses mais enfin il dit quelque part que les femmes sont des hommes en fait des hommes comme les autres des hommes comme les autres des hommes et puis bon après il rajoute que de toute façon les femmes sont folles donc et si elles sont folles il dit après qu'elles qu'elles ne sont pas folles du tout donc pourquoi tellement de oui non oui non c'est bien parce que je dirais on ne sait pas tellement en fait ce que c'est qu'une femme et ça a été quand même le mystère sur lequel Freud est tombé à la fin de sa vie il a dit voilà les femmes c'est mystérieux on ne comprend pas ce que c'est et Lacan dit la même chose dans le fond mais il nous a laissé quand même l'idée que si la jouissance phallique touche les deux sexes évidemment la jouissance phallique touche tous les hommes elle touche aussi toutes les femmes donc là dessus après tout hommes et femmes c'est pareil il a quand même donné l'idée enfin pas l'idée il a conçu plutôt l'idée que pour la femme il y avait une jouissance supplémentaire ce qu'il a appelé une jouissance supplémentaire c'est une jouissance qu'il a qualifiée d'être au-delà du phallus et cette jouissance qui serait féminine il a il a quand même dit qu'elle pouvait s'éprouver mais qu'elle ne pouvait pas se dire donc ça nous laisse quand même avec un programme je dirais infini de possibilités c'est illimité et c'est ce côté illimité de la jouissance féminine qui en effet impacte aussi bien d'abord les femmes bien sûr mais aussi les hommes et c'est ça qui donne à la sexualité son caractère impossible mais à la fois pour chacun il faut l'inventer il faut inventer sa rencontre que ce soit avec un homme avec une femme avec bon qu'on soit homme ou femme d'ailleurs qu'on soit homme ou femme tout est possible mais ce qui est intéressant enfin voilà ce qui est le sel de la vie quand même c'est l'amour c'est le désir c'est la jouissance sexuelle c'est tout ça tout ce noage autour de de la rencontre de la rencontre avec un autre et voilà elle peut prendre des formes qui sont parfaitement autres enfin illimité pour la psychanalyse en tous les cas alors c'est vrai c'est important de le dire pour la psychanalyse mais en fait nous sommes plutôt du côté d'apercevoir le côté au-delà d'un norme au-delà des normes bien plus que d'ajouter des nouvelles catégories des séries des catégorisations qui ont leur intérêt d'être des nominations pour faire reconnaître je crois que notre époque c'est ça c'est l'époque du droit on veut que chacun trouve une place symbolique dans l'ordre des choses dans l'ordre du monde donc on nomme LGBT parce que ça revendique une nouvelle place pour un certain nombre de gens mais pourquoi pas mais enfin pourquoi pas on peut toujours tout nommer mais ça ne ça ne dit pas l'illimité de la jouissance ça ne la nomme pas ça ne dit rien en fait et du coup la question du féminin il se pose aussi bien aux hommes qu'aux femmes si j'ai bien compris c'est à dire qu'au fond cette part qui échappe qui est quelque chose d'illimité puisque Lacan a appelé ça jouissance féminine mais c'est aussi cette dimension-là qui est à repérer on peut être une femme et ne saisir que progressivement finalement le rapport que l'on a à la féminité c'est pas d'emblée c'est pas parce qu'on est une femme que c'est acquis d'emblée ça se révèle ça se découvre pour un homme pareil avoir affaire aux féminins ça peut être quelque chose qui ne va pas de soi du tout qui peut aller de soi mais pas pour tous c'est un peu oui chez beaucoup d'hommes et c'est ce qu'on a mis en question avec le avec le refus du patriarcat c'est quand même de considérer tout ce qui est féminin comme comme justement détestable ou de moindre importance ou ou inquiétant inquiétant évidemment mais justement parce que c'est inquiétant de le ravaler c'est comme ça que Freud a parlé du ravalement de la vie amoureuse chez l'homme donc de considérer l'objet féminin comme voilà moins un moins 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 qu'un homme en tous les cas bon là c'est vrai que les féministes ont fait beaucoup pour que cette cette chose disparaisse on voit à quel point c'est au travail aujourd'hui de notre époque on le voit dans les actualités puisque ça prend une place tout à fait intéressante et incroyable ça c'est nécessaire je pense pour que en effet cette idée quand même très moche très pas digne des femmes cesse bon peu à peu on y arrive on y arrive c'est un long combat mais on y arrive et en même temps ça ne dit rien de ce que c'est qu'une femme voilà ça laisse la question toute à fait énigme peut-être une dernière question sur je te laisse Dominique poser la dernière question qui est une question d'ouverture peut-être pas ah oui oui une expression de Lacan que j'avais retenue et qui me paraît correspondre pas mal à un propos que vous voulez tenir le micro cette expression de Lacan le réel c'est le mystère du corps parlant c'est le mystère de l'inconscient car au fond la cure permet d'approcher la question de la féminité dans la dimension du réel et donne une chance de savoir y faire avec au fond de ça c'est une autre expression de Lacan réparer le nœud entre corps sujet et symptôme qu'en pensez-vous ? le réel c'est le mystère du corps parlant c'est le mystère de l'inconscient je trouve que c'est une formulation qui essaie d'attraper vraiment de quoi ça parle le réel et c'est quand même le réel qui a qui a été pour Lacan il le dit d'ailleurs à un moment donné il dit que c'est son symptôme donc c'est son invention et qu'est-ce que c'est le réel ben justement le réel c'est ce qu'il essaie de nous dire là le réel c'est le mystère du corps parlant c'est-à-dire finalement c'est quelque chose qu'on approche dans l'analyse on a essayé de le dire au début c'est à la fois le nouage entre ce corps qu'on a et qui parfois nous piège enfin nous contraint nous dépasse nous oblige et ce corps-là marqué par par les signifiants qui ont été les signifiants majeurs les signifiants maîtres dit Lacan de notre de notre histoire c'est ça c'est ça l'inconscient c'est ça le mystère du corps parlant c'est pour ça qu'il se trouve très beau dans la phrase parce qu'il dit le réel c'est le mystère du corps parlant c'est le mystère de l'inconscient donc on entend bien qu'en effet il n'abandonne pas le signifiant d'inconscient mais il il le met en deuxième c'est-à-dire qu'il fait plutôt toute sa nouvelle théorisation passe par le corps et ce corps-là ce corps qui intéresse la psychanalyse c'est le corps qui est traversé affecté par par les par les mots par les phrases par la parole merci beaucoup Hélène Bonneau applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada